Salut à tous la team OL, Thomas M. Chouet, Jean-Paul Ferreira, OLFAM TV. Tu m'avais manqué JP. Ah bon ? Ah bah oui, pendant tout ce temps où j'ai chopé la maladie de mon fils. Ah merde, je pensais que je t'avais manqué depuis Mélissa. Arrête de parler de Mélissa, bordel. Il n'y a pas de fois qu'il en ait parlé. Ouais, bah bon, bref. Oh, tu fais des fixes, ça va être comme les vieux maintenant. C'est vrai, mais je ne rajeunis pas. Bref, tu m'avais manqué, on n'a pas pu faire le débrief d'Offenheim, pas pu faire l'avant-match d'Angers. Non. Mais bon, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir quand même faire un petit rétexte sur ces deux matchs. Le match d'Offenheim, alors. Alors, le match d'Offenheim, j'ai vu forcément ce que tu as fait lors de ton déplacement et après. Alors, tu parles d'exploit, donc tu as rebondi sur le propos ironique de notre président, à savoir que c'était un exploit. On a fait l'exploit finalement. Oui, sauf que finalement, tu ne sais pas quoi en penser de ce match, parce que tu as pris un bouillant, mais monstre. Tu avais l'impression qu'en face, c'était le Real Madrid contre une équipe de district. Parce qu'en fait, le jeu d'Offenheim, tout simplement, était très bien huilé. Et trop bien huilé même, carrément. Trop bien huilé. Trop bien huilé. Pour l'OL. Oui, pour l'OL. Et s'ils avaient eu des attaquants un poil plus réalistes, l'addition aurait été plutôt lourde. Mais on le savait, dans ce match, on pouvait marquer des buts. On pouvait marquer des buts parce que cette défense de Fenaille était très perméable aussi. Et on l'a vu, boulette du gardien, boulette de la défense. C'est que ça. Voilà. C'est un match de boulette, en fait. Oui, sauf que c'est que ça qui fait que si tu raisonnes sur l'instant, tu te dis « Merde, j'aurais pu prendre trois points et rassurer ma calife ». Sauf que sur la vue du match, si tu n'as pas Lopez dans les cages et que tu as la place Gorgelin, tu repars d'Offenheim avec une route. Et tu fais bien le dire, et je le fais encore remarquer une fois, Anthony Lopez, c'est quand même le joueur le plus constant de notre effectif depuis le début de saison. Donc arrêtons avec sa bourde contre le Paris Saint-Germain, on s'en fout. Parce que sincèrement, s'il n'y a pas Anthony Lopez depuis le début de la saison, je pense qu'on pourrait être beaucoup plus loin au classement et surtout beaucoup plus loin en Ligue des Champions et quasiment éliminé. On est d'accord. Donc tu sors de là avec encore un nul, tu te retrouves en position favorable au niveau comptable, avec toujours ton petit confort du premier match. Sauf que tu n'es pas à l'abri. Oui, tu n'es pas à l'abri parce qu'il faudra gagner contre Offenheim, c'est loin d'être fait. Mais comme l'équipe joue dernièrement, oui, c'est très très loin. C'est très très loin d'être fait, surtout que cette équipe d'Offenheim, on a bien vu qu'elle est capable de très bien jouer. Mais franchement, moi je te le dis, c'est encore une faute professionnelle parce que quand tu fais rentrer Dembélé sur ce match, tu fais rentrer, comment il s'appelle, Cheikh Diop, c'est inadmissible la façon dont ils mettent l'intensité. Le terme faute professionnelle, il est toujours un petit peu trop fort pour moi. Oui, mais j'aime bien le connaissir. Pep a encore fait du pep. Il a toujours des choix et des options qu'on a du mal à comprendre. Il y a un truc qui ne change pas, c'est qu'il fait toujours ces changements tardifs. Et je crois qu'on n'est pas les seuls à s'en plaindre. Parce qu'il ne sait pas quoi faire. Non, je crois qu'il ne sait pas quoi faire. C'est que simplement, il est programmé et formaté comme ça. C'est surtout ça le problème. Il a du mal, j'ai l'impression qu'il a du mal à… Tu parles de Pep Genesio. Il y a un magazine, je crois, c'est anglais, qui a fait le classement des 100 meilleurs entraîneurs du monde et Pep Genesio est 30e. Il est devant Unai Emery qui a fait une sacrée série avec Arsena, d'ailleurs, qui s'est arrêté ce week-end. Qu'est-ce que ça t'inspire, Jean-Paul, 30e de ce classement-là ? Alors, bien sûr, il y a eu d'innombrables moqueries sur les réseaux sociaux. Bien évidemment. Je n'ai pas vu les moqueries sur les réseaux sociaux. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a deux interprétations. La bonne, c'est qu'on a un meilleur entraîneur, Unai Emery, qui a gagné trois fois la Ligue Europa. Et attends, le commentaire du magazine anglais, c'est « L'Olympique lyonnais pratique l'un des plus beaux jeux d'Europe. Où est le beau jeu ? » Tu sais, le hashtag Où est le beau jeu ? Donc, quand on s'était foutu, ils ont regardé quel match. Ça, je ne sais pas. Tu vois, finalement, vu de l'extérieur, l'OL, ce n'est pas Sikata. Non. Et le jeu de l'OL, ce n'est pas Sikata. Et on ne s'emmerde pas avec l'OL. Peut-être. Mais la meilleure nouvelle pour ceux qui nous suivent et qui pensent un peu comme nous, je pense, c'est qu'on devrait quand même arriver à trouver 29 meilleurs entraîneurs que Pep Genesio. Tout à fait. Tout à fait. Alors, le reste du classement, je ne l'ai pas regardé. Je vous avoue que je pense que ça doit être Pep Guardiola en tête du classement. N'est-ce pas ? L'autre. L'autre, mais c'est quand même, il va pouvoir, comment dire, pas s'en inspirer, Pep Genesio, mais il va pouvoir l'utiliser comme argument contre ses détracteurs, en tout cas. Arrête tes conneries. Soyons sérieux, il a des bonnes stats, il a un ratio de victoire qui est bon, etc. Mais on va oublier ça. Et il fallait surtout oublier cette contre-performance contre Fenaille, mais se reconcentrer directement pour le match contre Angers. Jean-Paul. La redoutable équipe d'Angers. La redoutable équipe d'Angers. Et on a encore vu nos lumières. On avait perdu, on avait perdu l'an dernier. Les latéraux, on les a vus à l'œuvre, comment ils sont bons. Comment ils sont bons, ils ne se centrent jamais. Jamais, ils se font enrhumer. Ils se font enrhumer. Après, bon, j'ai trouvé quand même Marsal plutôt correct dans son match. Raphaël plutôt correct aussi, mais pareil, c'est dans l'apport offensif que c'est vrai qu'on peut booster un coup de gueule, je l'avais dit dans mon débrief. Ce sont des latéraux qui ne savent pas centrer, mais j'ai l'impression que c'est plutôt même le style de jeu de l'OL qui veut ça, c'est-à-dire qu'on ne se sente jamais. C'est toujours au sol. Toujours, toujours au sol. Alors qu'on a des joueurs qui sont très bons de la tête. On avait Dembélé notamment, qui est très bon de la tête et qu'il faudrait solliciter un peu plus. Mais pour pouvoir les solliciter, encore faut-il avoir les joueurs qui soient en capacité de le faire. Tu dis que tu as des joueurs qui ne centraient pas, mais le peu de centre quand ils arrivent, c'est une catastrophe. Il y a eu des matchs, c'était de la merde. Alors notre meilleur centreur, ça reste Léo Dubois. Sur les stats, même sur ses qualités intrinsèques, c'est le meilleur centreur. Mais pareil, lui, il n'arrive pas à se mettre en position de centre. Bon, ça fait un moment qu'il est blessé maintenant, mais on n'a pas vraiment un joueur dans cette capacité-là. Tu as raison. Donc, on joue avec les qualités de nos joueurs, peut-être plus du jeu au sol. Mais bon, il n'y a pas de variété. Non, L'OL est une équipe qui ne sait faire qu'une seule chose, qui a du mal à s'adapter et surtout qui ne maîtrise même pas ce qu'elle sait faire. Quand elle arrive à vraiment mettre en place et à faire ce qu'elle avait prévu de faire, c'est-à-dire peut-être des fois d'avoir la possession, peut-être des fois de contrer type... On va revenir avec le match référence, mais je vous voudrais... Entre City. Voilà, ils ont été capables de le faire. Ils ont été capables de le faire une fois. Mais c'est quoi le style de jeu de ton équipe ? Eh bien, c'est la question que se posent le nombre de supporters de l'OL. Quel est le style de jeu de notre équipe ? Moi, j'ai envie de te dire, c'est le jeu latéral, de la passe latérale en permanence. Et c'est incroyable. Tu regardes contre Angers, avant la rentrée de Memphis Depay, aucun joueur de cette équipe a été capable de verticaliser le jeu. Tu vois un Lucas Touza. Lucas Touza, bon, travailleur de l'ombre, charognard, comme l'appellent ses coéquipiers. Un joueur de devoir, pas de souci, mais il ne fait pas avancer le jeu. Jordan Ferry, il fait du Jordan Ferry, mais incapable de faire avancer le jeu. Jordan Ferry est un deuxième ou un troisième choix. Un seul joueur au milieu de terrain qui est capable de casser les lignes et de faire avancer le jeu, c'est Anguien Dombele. Le reste, c'est que du latéral. Et j'aimerais pousser encore un coup de gueule, mais je ne sais pas si c'est du même avis que moi. J'y pensais dans le métro en venant au TAF ce matin. Jason Denayer. Jason Denayer, moi, j'ai vu des vidéos de lui. J'ai vu des vidéos de lui, de Galatasaray. J'ai vu des vidéos de lui, surtout de Galatasaray. J'ai vu un joueur dynamique, rapide, qui va vers l'avant. Tout le temps vers l'avant. Qui est incisif. Et bien là, quand je le vois à l'Olympique de Donay, je n'ai pas l'impression de voir le même joueur. J'ai l'impression de voir un joueur mou, qui est souvent mal placé. Parce que la première occasion de but du SCO, elle vient d'un mauvais placement de la part de Donaillard qui est trop haut. Et je ne vois pas un joueur capable de vraiment casser les lignes avec ses passes à la première roll-off. Il fait peut-être aussi ce qu'on lui demande de faire. C'est fébrile, alors. Que ce soit fébrile, ça c'est sûr. Mais comme dirait l'autre, il y a les joueurs qui font ce qu'ils veulent. Il y a les joueurs qui n'appliquent pas les consignes du coach. Et ça, des fois, on s'en rend compte quand l'animation n'y est pas. Mais des joueurs comme ça, s'ils sont capables de le faire. Si tu les as vu, vu le produire sur d'autres équipes, sur d'autres styles de jeu. Tu ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas capables de le refaire à nouveau. J'ai l'impression que ce n'est pas le même joueur. Il n'est pas blessé, ce n'est pas son frère qui joue. Mais j'ai mis un peu plus de réserve sur Donaillard qui a du mal à enchaîner tous les matchs. C'est un peu comme Marcelo, c'était catastrophique. Marcelo ? Oui, pareil, ça c'est la mauvaise nouvelle. Toi, tu le réclamais contre le Paris Saint-Germain. Oui, mais bon, pas ce Marcelo-là. Pareil, je ne comprends pas. Tu veux remettre Morel ? Écoute, c'est ce que je disais, Morel. Je ne le trouve pas si dégueulasse que ça. Nouvelle internationale malgache. Ah oui, alors bon. Ça veut dire que c'est un garçon de qualité. Il veut faire la canne de mini. Oui, et puis on a une nouvelle internationale dans les effectifs. Voilà, c'est très bien. Mais franchement, Jérémy Morel, je ne le trouve pas si dégueulasse que ça. Et je trouve que les critiques qui ont été émises contre lui ne sont pas justifiées à 100%. Alors, elles ne sont pas justifiées à 100%, mais en même temps, on est peut-être aussi dans le fait que ça fait un moment qu'on le voit, on a peut-être un peu marre et on a un peu l'impression que ce n'est pas l'avenir. Ce n'est ni l'avenir ni le présent. Non, je vais dire surtout que c'est un délit de sale gueule. Il y en a beaucoup dans l'équipe. Oui, il y a beaucoup de délit de sale gueule dans l'équipe. Et il y a sûrement un délit de sale gueule envers Memphis Depay. Alors, je ne suis pas d'accord. Memphis Depay, on va en parler, c'est le gros dossier. Memphis Depay qui a marqué un très joli but contre Fenaim, qui a fait ce qu'il a pu. Il n'a pas été constant dans le match contre Fenaim. Mais là, il mérite de marquer un joli but. On sait très bien que marquer un but en Ligue des Champions, ce n'est pas donné à tout le monde. Il s'est enfin réveillé. Il s'est enfin réveillé. Et c'est un véritable leader technique. Et pour moi, c'est la seule star de cette équipe. Il faut qu'il joue. Et donc là, Pep Genesio avait décidé de le mettre sur le banc et titulariser Moussa Dembele. Il a très très peu apprécié notre ami Memphis. Oui, il a fait savoir. Il a refusé de s'entraîner pour rentrer en jeu. Et là, ce n'est pas une faute professionnelle, Bibi ? C'est du Memphis Depay. Ça, par contre, c'en est une de fautes professionnelles. Il n'a pas voulu s'entraîner finalement. Et finalement, il est rentré à la 54e minute en remplacement de Jordan Ferry. Et il a fait du Memphis Depay. C'est-à-dire qu'il a verticalisé le jeu. Il a apporté un peu ce génie, cette touche technique qui manquait dans les 30 derniers mètres. C'est une folie aussi. Oui, cette folie. Alors, je suis d'accord avec toi pour le côté leader technique, etc. Il est capable de faire des choses que les autres ne font pas. Sauf qu'il commence à avoir un petit dossier au niveau du boulard qui commence à grossir de plus en plus. Donc, c'est un peu en même temps. Entre ses déclats, entre maintenant son attitude, son comportement, monsieur, j'arrive en retard, etc. Toi, tu me disais, rentaine ? Oui, il nous fait gagner les matchs. Oui. Memphis Depay, tu l'appelles la star de l'équipe. Moi, je l'appelle au mieux une starlette. Car pour l'instant, ton Memphis Depay, ce n'est pas ton messie. Ce n'est pas ton messie. Parce qu'on n'a pas oublié que s'il est revenu actuellement, s'il a à nouveau retrouvé de la confiance, s'il a à nouveau marqué, etc., etc., c'est peut-être parce qu'il était resté 7 matchs en étant titulaire, sans marquer et sans vraiment apporter quelque chose. C'est vrai que tu fais bien de le remarquer. Il est resté 10 matchs sans marquer. Mais maintenant qu'il retrouve le chemin des filets, il faut utiliser ça. Parce que là, la gestion de Genesio, c'est on ne va pas cramer Memphis, on va essayer de le gérer comme on peut. Ça, c'est ce que tu penses. Oui, mais il essaie de le gérer. Sauf que Memphis Depay, là, il est en train de monter en pression tout seul parce qu'à la fin du match, il a déclaré qu'à ce niveau-là, on ne pouvait pas se passer de lui. Il était très fort mentalement et qu'il faisait gagner l'équipe, donc il ne comprenait pas pourquoi il ne jouait pas. C'est la vache. Mais effectivement, si tu restes sur la forme du moment, au lieu de toujours changer, changer, changer ton équipe. C'est vrai. Ça, c'est du pep. C'est du pep, c'est changer toujours son équipe. Tu me diras, Thomas Turel, il fait la même chose et ça fait 11 matchs qu'il gagne. C'est pas ? Par raison, intéressante. C'est vrai. C'est vrai. Il change son équipe constamment. Oui, absolument. Hier, tu n'avais pas de bappé, tu n'avais pas de rabier au coup d'envoi. Sauf que ce mode de fonctionnement, il y a deux choses. Soit il est subi parce que tu as des pics de performance comme c'est le cas à l'OL, soit il est voulu parce que tu considères que tu vas impliquer tout le monde et que tu arrives à faire deux équipes pratiquement équivalentes. Les deux équipes, elles ne sont pas pratiquement équivalentes, je suis désolé. Non, mais s'il se passe quelque chose, tu peux, entre guillemets, t'appuyer sur l'autre base et ne pas te dire que tes deux leaders techniques sont sur la touche, soit parce qu'ils sont suspendus, soit parce qu'ils sont blessés. Résultat, ton équipe, elle part en cas où est. Regarde, il met Oussem Awar titulaire sur l'aile gauche. Oui. Oussem Awar, il est baladé de poste en poste. Tu me diras, il est polyvalent, c'est cool, c'est chouette. Mais on a remarqué qu'il était meilleur plus près de la cage. Évidemment. Ça, il n'y a pas photo. Il n'est pas un relayeur, il est dans l'axe. Moi, je pense que c'est un meneur. Pourquoi tu as enlevé, moi j'ai envie de te demander à Pepe Geneso, pourquoi tu enlèves le 4-2-3-1 qui est taillé pour Dabil Fekir et tu ne mets pas ton 4-2-3-1 avec Oussem Awar en numéro 10. Franchement, il y a de quoi s'interroger de temps en temps aussi. Après, on n'est pas en interne. Non, on n'est pas en interne. Voilà, comme tout supporter, on fait des suppositions sur tout. Mais c'est vrai que de la complicité, du temps de jeu, des automatismes avec deux Kempay et Dembele, on aimerait bien les voir. On ne les a jamais vus. Pas simplement pour une question de goût et de choix. On ne les a jamais vus alignés en attaque tous les deux. Tu en as besoin. Là, tu en as besoin. Ces matchs-là que tu gagnes à l'arrache, moi, c'est ce que je disais au début, c'est que ce genre de match pourri où tu t'imposes malgré tout, c'est des matchs qu'on aurait dû voir en début de saison. Et à l'heure actuelle, on devrait être en train de dire qu'on a fait des matchs de merde, mais on a marqué des points et on est encore au contact du PSG. Au lieu de ça, on a eu des matchs de merde, mais sans résultat. Donc, on va pas faire la fin de l'île. Là, on retrouve du réalisme, mais c'est plutôt le côté positif que je retiens. C'est le seul. C'est qu'on casse un peu cette série où on manquait de réalisme. Même contre Offenheim, on a quand même mis trois buts, ce qui n'est pas immérité. Ce qui montre qu'on a une force d'attaque, qui est quand même pas mal. Marquer trois buts à l'extérieur et ne pas être foutu de s'imposer, ça peut agacer. Arrête de remuer le couteau dans la plaie, effectivement, t'as raison, c'est vrai. Il ne faudra pas qu'il y ait des regrets, c'est tout. Voilà, le prochain match, ça sera contre Bordeaux. C'est le week-end prochain, c'est samedi, c'est à 17h. Ça, c'est aussi un autre match qui s'annonce dans la même lignée que celui du SCO. Les Girondins de Bordeaux, ce n'est plus ce que c'était. Non, ça, ça fait longtemps. On aura l'occasion de faire un petit avant-match. Bien sûr. Si je ne rechope pas une merde, ou si tu ne chopes pas ce que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez, regardez, je vous montre. Ça y est, doctissimo. Oh là là, c'est horrible. Bref. Bref, les Gones, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo avec JP. Regardez avec sa belle casquette. Vous savez qui me fait penser aujourd'hui ? À Laurent Blanc. Ah merde. Avec les mêmes lunettes, la même casquette, Laurent Blanc. Ouais, t'as un petit côté Laurent Blanc. Dites-nous, vous, ce que vous avez pensé un peu de cette terrible semaine de l'Olympique Lyonnais qui selle par un match nul et une victoire en Europe. Dites-nous ce que vous en avez pensé et puis qu'est-ce que vous voyez pour le prochain match de championnat face à Bordeaux ? Oui, et bravo à Dimitri pour son maillot. Ah, Dimitri va être content. Dimitri de Bretagne qui est un fidèle des fidèles. Un fidèle parmi les fidèles. Bon, on vous fait tous un gros bisou à tous nos abonnés, tous ceux qui nous suivent et qui commentent régulièrement les vidéos. Merci à vous. Merci de vos pouces, merci de vos abonnements, merci de tout. Et merci de vos avis, surtout. Voilà. À bientôt. Allez, gros bisous. Ciao. Ciao.